Salut, 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 bienvenue sur ma chaîne, ou j'assume, juste bienvenue sur ma chaîne, parce que clairement que si t'aimes pas les ASMR, ma chaîne, c'est pas ta préférée, on va être honnête, mais bon, regarde, t'aimes pas les ASMR, c'est correct, t'as eu l'ouverture d'esprit de venir voir la vidéo, ok, peut-être que tu commences à fréquenter quelqu'un, pis cette personne-là te dit, ah ouais, moi j'ai absolument besoin d'une vidéo ASMR pour m'endormir, pis je te dis, mais j'aime même pas ça, l'ASMR, ah je vais essayer d'aimer ça, t'sais, je veux dire, chaque effort est correct, pis même si au bout de la ligne t'aimes pas ça, c'est très correct aussi, premièrement c'est quoi, l'ASMR, on va mettre ça au clair, vraiment, c'est pas pour tout le monde, parce que c'est vraiment une réaction que ton corps a à l'écoute de certains bruits, on a pas toutes les mêmes déclencheurs, on aime pas toutes les mêmes choses, il y en a qui aiment rien du tout, il y en a qui aiment tout, c'est, il y a tellement de possibilités, mais ça touche à peu près 50% des gens, dans le sens que c'est normal que l'ASMR, ça te fasse rien, ou ça te frustre plus qu'autre chose, mais, ça peut être, à cause qu'ils aiment pas, les bruits de bouche, ou des trucs comme ça, fait qu'aujourd'hui on va tester des trucs, je vais faire des triggers très classiques, comme mon jugeotement, je le garde très sec, je pourrais dire, pour pas faire trop de bruits de bouche, parce que ça peut irriter, certains, mais, sinon c'est ça, on va explorer un petit peu le beau monde des ASMR, pour les gens qui veulent ASMR, si au bout de la ligne, tu réalises que, wow, c'est la meilleure chose que t'as jamais entendue de ta vie, ben, ça tombe bien, tu peux t'abonner à ma chaîne, ou sinon j'ai aussi un Patreon, où je publie deux vidéos exclusives par moi, toutes mes vidéos sont publiées en avance, il y a des catégories où tu peux avoir des vidéos personnalisées, que tu as juste accès avec les triggers que tu veux, des enregistrements audio, plein de trucs disponibles, fait que tu peux aller voir le lien dans ma bio, pis un coup que tu t'abonnes, tu as accès à toutes les vidéos que j'ai publiées avant, sur mon Patreon, et, c'est ça, fait que tu peux aller voir si ça t'intéresse, ou si tu as juste envie d'encourager ma chaîne, c'est très apprécié, sinon tu peux t'abonner aussi, bon, commençons, j'espère que vous allez apprécier, je me suis rendu compte que j'ai mis hier une veste, qui fait vraiment beaucoup de bruit, dès que je bouge, on l'entend, si ça peut être un trigger comme non intentionnel, le bruit des vêtements qui se frotte. Peut-être que tu préfères les triggers rapides, parce que les triggers, là, ça ne va pas assez vite, ça ne fait pas effet, moi, personnellement, j'aime beaucoup quand ça va vite, j'aime ça, les triggers rapides, ou peut-être que c'est le contraire, quand ça va vite, ça te stresse, ça te stimule trop, fait que tu préfères y aller doucement, 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 comme ça. Peut-être que tu n'aimes pas le chuchotement, comme je fais, ou peut-être que tu n'aimes pas le chuchotement quand c'est une femme qui parle, peut-être que tu préfères quand c'est un homme, ou le contraire. Ça aussi, c'est une possibilité. Fait que j'ai juste commencé à essayer d'expliquer pourquoi ça se peut que tu n'aimes pas ça, pis que tu puisses continuer à explorer. Moi, je n'aime pas les SMR parce que, oh my god, quelqu'un qui mange, j'haïs ça. Ben, tu sais, les SMR, c'est tellement plus que ça, là. C'est le bruit de la pluie qui tombe, quelqu'un qui est gris, la nourriture qui cuit sur le poêle, ça peut être n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. C'est vraiment pas obligé d'être quelqu'un qui mange. Par exemple, sur ma chaîne, je ne fais aucune vidéo qui ressemble à ça, je ne mange pas. Puis, vu que c'est des bruits faits intentionnellement, c'est différent que juste, mettons que tu es à côté de quelqu'un dans un restaurant, pis tu l'entends mâcher, pis chiquer, personne n'aime ça. Ça, c'est juste désagréable pour tout le monde. Tandis que quand c'est dans une vidéo, pis que c'est intentionnel, étrangement, c'est différent. Je me suis fait les ongles pour la vidéo. Pis je filme aussi en plein milieu de la journée. D'habitude, je filme en plein milieu de la nuit pour avoir le silence. Même si le silence dans une tour appartement Montréal, c'est pas garanti. Là, je filme en plein milieu de la journée, j'ai ma coloc à côté en train d'écouter un film, j'ai les voisins en haut qui chicanent, j'ai le chien à côté qui chappe. Fait qu'on va entendre un amagame de plein de bruit super plaisant. Mais il y en a qui aiment ça aussi dans les vidéos, ça fait un peu un bruit d'ambiance. Il y en a qui écoute l'ASMR pour s'endormir. Il y en a qui écoute l'ASMR pour calmer l'anxiété. Il y en a qui c'est juste parce qu'ils aiment le bruit. Il y en a qui c'est pour mettre dans un bruit de background en étudiant ou quelque chose comme ça. Ça peut être comme un peu un white noise. Personnellement, je l'écoute pour dormir. Puis, vu que je l'écoute pour dormir, je ne suis pas capable de l'écouter pour quoi que ce soit d'autre parce que si j'écoute l'ASMR en travaillant, je vais m'endormir. Ça m'aide aussi à dormir, non seulement pour les bruits, mais ça fait que mon cerveau se concentre sur quelque chose. Je suis le genre de personne que je vais repenser et réfléchir. Puis, quand je dors, comme beaucoup de personnes, j'ai beaucoup d'anxiété aussi. Quand je me couche, si je n'écoute pas de l'ASMR, mon cerveau roule à 2000 LR. Impossible que je m'endorme. Parce que quand j'écoute l'ASMR, je force mon cerveau à se concentrer sur les bruits. Ça fait que c'est abaisant. Le trigger le plus classique, je dirais que c'est pas mal le tapping. N'importe qui qui sait, des ongles. Moi, je m'en fais, je ne les ai pas toujours. Je les fais juste quand je fais une des vidéos. Dès que je les sais, je m'aime taper sur toutes. Moi, je m'en concentre vraiment pour mes sons, mon dieu. La lumière du show, il est un breakage. Mais là, avec la lumière sombre comme ça. J'aimerais avoir des beaux ongles longs, naturels. Malheureusement, j'ai des ongles... Le genre de personne que je peux me gratter. Puis mon ongles va quasiment virer à l'envers tellement que j'ai les ongles minces, 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 puis pas solides. Il y a des plus gros problèmes dans le vide, disons, là. Puis c'est sûr que... ASMR. Il y a... Chaque personne qui en fait a son style pas mal. Il y en a qui se concentrent juste sur le rapide et agressif. Il y en a qui ne parlent jamais. Il y en a qui c'est des chaînes où ils font juste manger. Il y en a aussi des chaînes qui font juste des bris de poche. Il y en a qui vont pas prendre de bris de poche. Il y en a qui c'est des longues productions de plusieurs heures. Il y en a vraiment, vraiment de toutes les sortes. Fait que j'encourage n'importe qui qui est intéressé par le sujet, mais qui a pas encore trouvé un trigger qui l'intéresse particulièrement. J'ai envie d'en faire des recherches parce que vraiment, quand j'en ai pour tous les coups, là, c'est vraiment ça. Ça verrait, par exemple, quand quelqu'un, comme, je déteste les morts de sens. Pis là, moi, je fais une vidéo morts de sens. Le titre, c'est ça, morts de sens. Les clics dessus pis ils vont commenter à quel point y aillent les morts de sens. Merci d'avoir cliqué sa vidéo pis de me donner des vues pis de me donner de l'engagement avec ton commentaire. Mais comme, pourquoi tu le fais si t'aimes pas ça? Mais ça, dans toutes les sortes, il y en a qui font ça, là. Mais à chaque fois, je trouve ça drôle parce qu'il est littéralement écrit dans le titre. Qu'est-ce que tu veux? En plus, généralement, mes vidéos, je m'en tiens vraiment juste à ce que j'écris dans le titre. Il y en a qui mettent un trigger pour décrire la vidéo pis tout le long lecteur. Ils font plein de trucs, ils ont leur style. Il y en a qui commencent les vidéos, on se met dans l'exemple. Tu rouges à lèvres, mais à chaque vidéo, c'est ça. Pis, tu sais, il y en a juste beaucoup. Moi, j'ai tendance à, comme, même me restreindre à ce que je mets dans le titre. Ce qui est une bonne et mauvaise chose. Un guess. Une grosse catégorie des ASMR aussi, c'est les roleplay. Ce qui est vraiment bizarre quand ils pensent, là. Mettons que tu sais pas c'est quoi de ASMR, là. Tu tombes sur une vidéo d'une personne qui chuchote. Pis qui fait semblant de te donner une coupe de cheveux, là. On va se le dire. C'est vraiment bizarre. Mais il y a quelque chose dans, comme, l'attention personnelle. Qui est vraiment, c'est un sentiment réconfortant. Tu te sens comme si t'étais là avec la personne. Pis je pense que c'est ça le but aussi. Un sentiment réconfortant. Ça encore, il y en a, pour tous les coups, la quantité de roleplay. Des roleplay tellement originaux que je vois, là. Genre... Genre, t'es en plein milieu de la purge. Pis t'es sur le bord de te faire tuer. Pis là, ta maman essaie de te faire dormir. Genre, plus t'as roleplay de ça. Quand je dis y'en a, là, c'est n'importe quoi. Quand même, y'a plein de trucs. J'ai pis celle-ci parce que... Parce que c'est un bruit... Que pas mal de gens aiment. Je dirais que c'est comme le but pas mal de ces objets-là, tu sais. Le bruit collant aussi. Y'en a qui ont besoin de regarder l'objet pour que ça fasse effet. Y'en a qui ont les yeux fermés, ça fait la même chose. Ils se concentrent sur le bruit. C'est très populaire les live et ASMR comme sur TikTok, mettons. Je vais commencer à en faire un jour. Je veux vraiment commencer à me lancer plus sur TikTok. Là, je fais des vidéos, mais j'en fais pas assez. Pis c'est tellement de plateformes genre. Ils préfèrent exploser ma chaîne. Fait que je veux vraiment m'y mettre. En tout cas, c'était pas ce point. Il y a aussi un aspect que quand c'est en live, pis que... Comme... Que la personne fait vraiment les trucs qu'au fur et à mesure, c'est... C'est différent comme sensation aussi. Comme il y a... C'est niaiseux à dire là, mais... Il y a comme toujours le risque que... La personne fasse un gros bruit. Pis que ça réveille. C'est pour ça que je ne m'endors jamais vraiment sur des live. Parce qu'on ne sait jamais. Mais... Tandis que quand c'est des vidéos, quand il y a un gros bruit, ou n'importe quoi, c'est... On l'édite. C'est le seul but. Fait que l'aspect live aussi, ça peut être quelque chose, c'est... Quelque chose d'intéressant. Je m'appelle dans le temps que... Que je datais, admettons... Quand j'étais célibataire, pis que là, je voyais plein de gars, pis tout. Je leur parlais, poum, dans ma chaîne. Mais si ça venait sur le sujet, pis que là, je parlais de... Ma chaîne, pis que c'est quoi l'SMR. Comme... 96% du temps, là, que je disais... Aïe, peux-tu faire de l'SMR en live, genre, t'sais, dans mon oreille? Non. Non. C'est pas... C'est pas pareil. Comme si quand j'étais face à face avec quelqu'un... Entendre quelqu'un, genre... Faire des puri, c'est plus que ça, qu'autre chose. Tandis que quand c'est dans tes écouteurs... Que c'est volontaire... C'est différent. J'ai mis mon micro, hein? En binaural. Fait que si tu portes des écouteurs, t'es supposé l'entendre à droite, pis à gauche. C'est un aspect cool. Mais comme tel, on va se le dire, l'SMR, c'est quand même un concept... Spécial. Comme... Je trouve ça tellement le fun, pis il y a tellement de... De bienfait, pis c'est de plus en plus populaire. T'sais, quand j'ai commencé... En fait, il y a quelques années, j'en parlais pas à personne, parce que personne savait c'était quoi, pis dès qu'il savait, c'était... Quasiment tabou. Ce qui est vraiment niaiseux, parce que genre... T'sais, j'peux comprendre qu'il y a quelque chose qui est pas super connu, si ça peut paraître bizarre. Mais maintenant que c'est de plus en plus populaire, comme... Ça prend... Ça prend de l'ampleur. Plus de gens assument, qui en écoutent. Maintenant, j'peux rencontrer quelqu'un, pis... On tombe sur le sujet de l'SMR sans que je parle, sans que j'ai une chaîne, genre... Ah oui, je sais c'est quoi, j'aime full ça. Tant qu'avant, c'était... Comme je disais, c'était comme tabou mon placement. Fait que si jamais t'aimes l'SMR, y'a pas de chaîne. Je sais que j'aime. Je mets ma face partout sur les internets, en faisant de l'SMR. Fait que si moi, je suis capable de faire ça, pis t'assumer... T'es capable d'assumer que t'aimes en écouter. J'ai voix en toi. C'est sûr, si tu dis ça à quelqu'un, pis là, il écrit ASMR dans Google, pis là, il tombe sur une vidéo d'une quelqu'un qui mange un gros cornichon, pis que c'est bizarre, pis... Ok, j'peux comprendre. J'peux comprendre que c'est bizarre, mais... Y'a tellement de vidéos explicatives sur c'est quoi l'SMR, que c'est super... Je suis super bien expliquée, super... Je sais pas, t'sais... Y'a plein de ressources pour savoir c'est quoi. Personnellement, j'ai commencé à écouter l'SMR. En fait, j'ai commencé à réaliser que j'aimais l'SMR quand j'étais à l'école, pis que j'entendais les personnes écrire. Ça me relaxait tellement. Surtout si quelqu'un... C'était comme des longues tables. Si j'aggotais ma tête sur le bureau, pis que j'entendais la personne écrire au dessiné. Plus loin de sa table, là. J'étais au paradis des Tengos, là, pour vrai, là, c'est... Pis dans le temps, j'avais aucune idée c'était quoi de l'SMR, là. Je pensais que j'étais toute seule, quelqu'un. Ah, c'est relaxant. Pis un moment donné, j'ai juste tombé sur une vidéo sur YouTube, qui est décrite ASMR dans le titre. Pis j'ai commencé à faire des recherches, pis j'ai réalisé que... Comme, t'sais, une communauté, pis y'a plein de monde qui aime ça libre comme ça. Qui aime ça libre comme ça. T'sais, le sentiment de genre ailleurs, j'pensais que j'étais la seule. Pis c'était quasiment bizarre. Pis finalement, tu te rends compte que, ben non, c'est pas bizarre pardonner, plein de monde qui aime ça, là. J'ai eu un gros moment de wow. Ça, ça fait quelques années. J'ai décidé de commencer ma chaîne, parce que pourquoi pas, hein. J'aurais toujours... Un jour, je me disais, ah, j'aimerais ça. Ils ont filmé des vidéos, ça a l'air cool, tu sais. Pis... Si je l'avais pas fait, je me serais toujours demandé qu'est-ce que ça aurait donné. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir commencé. Pis je suis super contente d'ouvrir ma chaîne s'en va. Et mon Patreon. Et prochainement, mon TikTok. Ok. Ça va s'en venir, ça va s'en venir. Une série que j'ai sur ma chaîne, c'est... Je lis le dictionnaire. Oui, oui, je lis le dictionnaire. En ordre. Ça fait que c'est juste des chuchotements. Je lis pas les descriptions, là. Genre, je suis pas complètement sautée, là. Tu sais, je lis juste les mots. Je suis rendue à peut-être 4 vidéos. 4 ou 5. Je te vous disais, je suis rendue où? Je suis rendue à... Je suis rendue à page... ... ... 62. Il me reste encore un méchant beau d'affaires. Mais mettons moi, je connais plus sur ma chaîne pour justement les chuchotements. La majorité de mes abonnés sont français. Fait qu'ils écoutent mes vidéos pour l'accent québécois. Pareil comme moi, des fois j'écoute des créateurs français pour leur accent français. Fait que... C'est comme un déclencheur en soi. Fait que moi... Moi, j'ai beaucoup de chuchotements sur ma chaîne. Fait que... Si jamais t'aimes ça... Y'en a qui c'est pas... Des chuchotements qui font aussi du parler doucement. Est-ce qu'il y en a qui préfèrent aussi? Moi, personnellement... J'aime pas... J'aime pas écouter des vidéos où la personne fait juste parler doucement. Ça me... Ça me... Ça me chicote. Fait que pareil, comme... Quelqu'un pourrait se sentir en écoutant quelqu'un qui chuchote. Moi, ça fait ce sentiment-là quand j'entends quelqu'un parler à voix basse. J'aime pas ça. J'aime pas les bruits de... De plastique qui se froissent. Qu'est-ce que j'aime pas? C'est comme... Les deux trucs... Si, mettons, la personne se ment par la voix basse, Ben j'arrête la vidéo, t'sais. C'est pour ça que c'est... C'est normal de pas tout aimer. Ouais, c'était la vidéo que j'aimerais voir bientôt, c'est... Le buton de ma Switch. Pendant que... Pendant que je joue à whatever le jeu que j'ai envie de jouer. Ça fait des courrières intentionnelles et non intentionnelles en même temps. Vous voyez, je pense qu'on va aller tout sur ma couche. Je vais essayer de communer ta chair avec plein de boîtes qui dit Trigger dedans. Je m'apprête à filmer une vidéo de... Pas mal sûre que ça va être in another ball. Pour publier sur mon Patreon, j'ai demandé à mes abonnés, c'est quoi mon trigger préféré, ils veulent voir une vidéo de quoi. Il va falloir que je regarde les réponses, mais... Je me rappelle d'avoir vu, il y a pas mal de mort de sens. Pis... In another ball. Je vais explorer un peu aussi les vidéos que je fais sur ma chaîne. Je suis d'habituée de toujours faire des... Toujours faire des... Des concepts différents. Je veux pas que les vidéos soient répétitives et tout. Mais je me rends compte que si quelque chose fonctionne sur ma chaîne, ben je peux continuer à faire ça. J'ai pas besoin de toujours changer de concept. Je vais essayer de trouver quelque chose qui fonctionne. Pis continuer à faire ça. Vous avez aussi demandé dans le... Dans un post, si vous aimiez toujours mon contenu ou si c'était l'algorithme ou qu'est-ce que vous me conseilliez et tout. Pis j'ai lu quelques réponses, pas beaucoup encore là. J'ai pas... J'ai même pas le temps de me connecter. Bon, tout. J'ai même pas regardé rien de mes publications récemment. Mais je vais aller voir les commentaires. Pis je vais voir... Ce que vous pensez... Qu'ils pourraient... Que je pourrais faire pour améliorer ma chaîne. Que ce soit contenu ou production ou... Whatever. Mais j'ai eu tellement de commentaires là. J'en apprécie vraiment. Ça a l'air des super bonnes suggestions. Je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais dire pour... Ben, pour cette vidéo là. Pour les gens qui aiment pas les ASMR. J'espère que... J'imagine que si tu t'es rendu jusqu'à fin. Et qu'au début t'aimais pas les ASMR. Peut-être que là... Peut-être pas dire que t'es un amoureux de les ASMR. Mais peut-être que t'es plus souvent. Ça ferait plaisir. Ou si je t'ai aidé à réaliser que non, t'as vraiment pas ça. Ben c'est correct aussi. La vidéo a quand même 25 minutes. Pas pire, pas pire, pas pire. J'en avais un mas à dire. Tonk, 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 tonk. Abonne-toi. Commente ce que tu veux commenter. Like la vidéo si t'attends. Laisse-nous savoir que t'es là. Pis je te dis à la prochaine. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada